Le secteur de l'énergie dans Sonatrac s'ouvre à l'entreprise nationale privée et publique. C'est un fait nouveau ? C'est carrément nouveau ? Ou elle était ouverte déjà par le passé ? Non, ce n'est pas un fait nouveau. L'entreprise Sonatrac a toujours été ouverte aux opérateurs publics et privés nationaux. Cependant, la réponse du marché n'a toujours pas été à la hauteur des demandes de Sonatrac. Alors, justement, est-ce que si on parle d'ouverture, est-ce que cela sous-entend quelque part que vous étiez fermé, totalement verrouillé à l'entreprise nationale, M. Belkassam ? Non, ce n'est pas juste. Nous n'étions pas fermés aux entreprises nationales, qu'elles soient publiques ou privées. Un bon nombre d'appels d'offres sont nationaux. Beaucoup de nos contrats prévoient, nos appels d'offres prévoient que tout ce qui fait partie de moyens de construction, de services locaux, etc., doivent être faits par des opérateurs locaux et que l'utilisation de la main-d'oeuvre locale doit être faite en priorité et qu'il faut démontrer que cette main-d'oeuvre n'existe pas avant de faire appel à d'autres mains-d'oeuvres. Mais quel est le niveau d'intégration actuel ? Il est... sur les petits projets, c'est correct, mais sur les grands projets, il est très très faible. En pourcentage, si on devait le comparer avec les entreprises étrangères, 0,01 ? Non, non, pas à ce niveau-là, mais disons que pour tout ce qui est volet construction, nous sommes à de l'ordre de presque 80-90%. Pour les volets services, nous sommes loin parce qu'il y a des services spécialisés, notamment les filiales du groupe Sonatrac et ainsi que d'autres sociétés implantées localement fournissent une bonne partie du travail. Mais il reste beaucoup à faire en matière de services. Et là où le Mablesse, c'est fondamentalement dans la fourniture de biens et matériels pour lesquels le gros, la quasi-totalité, est importés. Il y a très peu de fournisseurs locaux, hormis le tube, la vannerie, le câble. Le reste, il y a des aires en matière de fourniture de biens fabriqués localement. Alors en 2008, un montant, un chiffre avait été révélé, 4 milliards de dollars de sous-traitance profité exclusivement aux étrangers, aux entreprises étrangères. Ce montant est-il aujourd'hui plus important aujourd'hui, M. Belkassin ? Puisque dans la semaine, vous avez présenté le plan de développement de Sonatrac, 90 milliards de dollars qui seront investis à moyen et long terme. Quelle est la part aujourd'hui de la sous-traitance ? La part, quand on voit le plan sur le 2015-2019, les dépenses attendues sont de l'ordre entre 15 et 23 milliards de dollars par an. Si rien n'est fait en la matière, on continuera à exclusivement importer des biens et des services pour 4 milliards de dollars. Alors c'est 15 et 23 milliards de dollars, c'est un transfert net de la devise en termes clairs ? Si rien n'est fait, c'est un transfert net de la devise en matière de biens et services incorporés dans nos réalisations. Alors maintenant, qu'est-ce que vous attendez de cette entreprise nationale ? Qu'elle soit publique ou privée, est-ce qu'elle peut investir dans tous les créneaux et être un prestataire de services au profit de Sonatrac dans le domaine de l'exploration, du développement, de transport, le raffinage, pétrochimie, tous les domaines sont ouverts pour cette entreprise ? Tous les domaines sont ouverts. Si les entreprises, quand on prend, par exemple, vous avez parlé d'exploration, quand on prend le domaine de la sismique, nous n'arrivons pas à faire face à l'effort colossal qui est requis en matière d'exploration et donc de moyens de sismique associés pour réaliser ce plan. Ce sont des services, certes spécialisés, mais qui sont, du fait de l'existence de ressources humaines et de moyens relativement normés en la matière, les possibilités pour créer des équipes de sismique par des opérateurs privés et publics existent fortement. Pour les autres volets, il y a un effort important à faire pour augmenter la part des opérateurs nationaux, qu'ils soient d'ailleurs publics ou privés, par le biais de JV public-privé, par le biais éventuellement de JV avec des entreprises étrangères pour pouvoir faire opérer les transferts technologiques requis pour pouvoir répondre à la demande. Nous, à titre d'exemple, les quantités de tubes requis pour le pipeline que nous importons sont énormes, donc il y a des capacités à installer pour pouvoir répondre à ce besoin. Le nombre de vannes requises pour nos installations est phénoménal et il n'y a quasiment aucun fournisseur, fabricant de vannes locales. Pour des équipements chaudronnés, qui sont les équipements majeurs de nos installations pétrolières et gazières, nous n'avons presque pas de fournisseurs locaux pour fournir ces tas. Donc en termes clairs, vous attendez une mise à niveau, une adaptation de l'entreprise nationale au besoin de son attraque. Il le faut si nous voulons recycler une partie de cette rente ou la quasi-totalité à terme au niveau de la production nationale. Mais justement, vous, vous attendez à ce que l'entreprise nationale se mette à niveau et s'adapte. Par contre, du côté de l'entreprise, on dit qu'on a toujours été exclu parce que les appels d'offres ont toujours été, c'est-à-dire destinés aux étrangers, des appels d'offres internationaux. Donc de ce fait, on a toujours été exclu. Comment aujourd'hui concilier les deux ? Et qui a raison ? Et qui a tort ? Ceci est faux dans le... Ça a été dit. Ça a été dit, oui. Et c'est dit. Mais c'est faux. Mais les appels d'offres sont nationaux et internationaux. Et la réponse du marché local à ces appels d'offres a été faible. Du fait peut-être de la complexité. Nous opérons pour les marchés complexes par le biais de préqualification. Donc il faudrait que les gens démontrent qu'ils ont les capacités, les moyens, qu'ils comptent mobiliser et il faut qu'ils répondent dans les délais. Chose que nous observons qu'il y a un peu de retard en la matière. Mais l'idée c'est d'aller vers les opérateurs privés et publics, filière par filière, leur exposer les besoins de la SONATRAC et les amener à avoir des plans précis d'investissement pour pouvoir occuper le terrain de la prestation de services et de la fourniture sur les projets de SONATRAC. Alors pour être concret, pour comprendre, moi, entreprise nationale, que je sois publique ou privée, comment je peux travailler désormais avec SONATRAC ? 1. Nous répondre aux sollicitations et manifestations d'intérêt que nous faisons pour pouvoir préqualifier les prestataires de services et les fournisseurs d'équipements. 2. Le fait de lancer prochainement, sous l'égide de notre ministère, de notre secteur, des campagnes de sensibilisation auprès des différentes filières, qu'elles soient mécaniques, électriques, électroniques, chimiques, pour pouvoir leur expliquer nos besoins à moyen terme et à long terme, parce que l'idée c'est, ce n'est pas uniquement sur le plan 2019, mais c'est à très long terme, de pouvoir avoir une industrie des hydrocarbures qui intègre au maximum les capacités nationales et qui ne transférerait à l'extérieur pour ces investissements que ce qui est strictement difficile technologiquement à avoir. C'est la nouvelle démarche que vous allez adopter à l'avenir au niveau de SONATRAC, M. Belkassel. Oui. Alors justement, est-ce que la volonté aujourd'hui, c'est par rapport justement au contexte économique que nous vivons, la baisse du prix des hydrocarbures, c'est de laisser ces devises ici, en Algérie, parce qu'on a parlé de l'équivalent de 4 milliards de dollars en sous-traitance qui a été transféré en 2008, et là vous parlez avec le plan prochain de 90 milliards de dollars qui sera lancé 2015-2019, le plan d'investissement de SONATRAC, c'est 90 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 15 à 23 milliards de dollars. Le 15 à 23 milliards, c'est à peu près les dépenses annuelles, ce n'est pas le... Dans tout, c'est-à-dire qu'ils profitent aux entreprises étrangères, de toute façon. Dans ceci, si nous considérons un peu le plan, l'idée c'est d'amener l'ensemble de ces opérateurs à participer pleinement dans l'exécution de ce plan. Pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt alors, M. Blocasset, la question qui se pose à part les grandes entreprises, je citerai peut-être NABIP qui est dans le pipe ou un peu sidère, très peu d'entreprises collaborent et travaillent avec SONATRAC. La question que vous avez posée, c'est un peu le fait, effectivement, la conjoncture actuelle rend les choses encore plus sensibles. Mais l'effort a été fait à certains moments, puis après l'objectif de réalisation, SONATRAC a l'obligation de mettre en production et d'assurer la production énergétique du pays. Et donc, parmi les priorités, c'est de réaliser les ouvrages pour pouvoir produire ça. Ici, c'est un... Mais c'est un niveau d'intégration de l'entreprise nationale ? Oui, mais c'est le but de l'exercice de maintenant, c'est de maximiser ce taux parce que, pour pouvoir répondre aux besoins énergétiques du pays, la consommation intérieure augmente, les besoins différents du pays, il faudrait qu'une grosse partie de la rente pétrolière reste intégrée à l'économie nationale et recyclée à l'économie nationale. M. Abdrahman, acte 2, et la suite de l'invité de la rédaction avec Souilal Hashmi dans le 6.9, avec M. Abdrahman Belkassam, directeur de la division Engineering et Construction à la direction de la SONATRAC. Alors, M. Abdrahman Belkassam, je voudrais revenir un peu sur les 15 et 23 milliards de dollars qui sont prêts à être pris par les entreprises nationales pourvu qu'elles s'adaptent aux exigences fixées aujourd'hui par SONATRAC au lieu de profiter aux entreprises étrangères. Alors, l'investissement de SONATRAC 2015-2019, c'est 90 milliards de dollars. Comment se décline cet investissement, justement, M. Belkassam, aujourd'hui, concrètement ? Fondamentalement, nous avons des segments au niveau de SONATRAC. Il y a le segment AMO, qui est en charge de l'exploration, de la production et de l'exploitation des idoncarbures. Ce segment-là a 70% de ce volet. Les autres segments, le segment AVAL, qui s'occupe du raffinage et de la pétrochimie, a dans les 20% de ce montant. Et le segment transport a une partie de ce qui reste au niveau de ce développement. Le segment AMO est un segment qui comporte un volet exploration qui est énorme, pour lesquels ce sont surtout des services qui sont requis, qui sont ceux de la sismique, qui demandent des ressources humaines et du matériel pour pouvoir faire des opérations de sismique sur le terrain. Ce besoin est énorme et nous n'avons pas assez de ressources pour faire face à ce besoin, pour développer la base énergétique du pays. Il y a un volet forage. Nous devons réaliser un grand nombre de forages sur exploration. Nous devons avoir aux alentours de 120 puits terminés par an en matière d'exploration. Nous devons avoir dans les 260 puits terminés par an en matière de développement. Nous avons... Ces besoins-là doivent être faits. Et ce sont fondamentalement mobilisés plus de ressources nationales pour faire face à de la sismique. Et s'ils peuvent faire du forage, c'est le moment de commencer à faire du forage. C'est-à-dire que les entreprises nationales peuvent explorer, exploiter tous ces segments d'activité qui concernent son attraque, l'amont, le forage, le transport, la canalisation, et également dans la pétrochimie aussi, c'est des plans ambitieux. Comment l'entreprise nationale pourrait-elle aussi prendre des parts ? L'entreprise nationale, même si ce sont des projets énormes, ce sont des projets qui impliquent, en dehors de l'ingénierie, à propos de laquelle nous n'avons pas abordé le vaux d'études, mais il y a un désert en matière de moyens d'études au niveau national. Il n'y a pas d'entreprise d'ingénierie en nombre, en qualité. Nous avons besoin d'une capacité d'études pour pouvoir répondre à notre plan de 5 000 à 6 000 ingénieurs dans des sociétés privées ou publiques d'ingénierie qui n'existent pas et qui doivent être mobilisées pour faire face à ces besoins. Et c'est l'outil essentiel qui permettrait aussi d'accompagner, que ce soit les fabricants d'équipements et de matériel, que ce soit les entreprises de construction, parce que c'est l'outil qui permettrait d'avoir un effet lévier sur l'économie nationale. La faiblesse de ce secteur, l'inexistence de ce secteur, a aussi expliqué un peu l'effet de non-existence de prestataires et de fournisseurs de biens nationaux. Alors vous dites que l'amence est 71% de l'activité générale. Vous devez fourrer en moyenne 120 puits. Est-ce qu'on pourrait penser qu'à l'avenir ou à un proche avenir des entreprises qui accompagnent son infracte pourraient aller vers le fourrage ? Ce n'est pas complexe ? Non, c'est complexe, mais ce n'est pas impossible. Puisque des entreprises algériennes, telles que le NTP et le NAFOR, qui sont des filiales de Sonatrac, réalisent la majeure partie du programme de Sonatrac en matière de fourrage. Mais nous avons besoin de plus de moyens de fourrage pour pouvoir réaliser le plan et les besoins énergétiques du pays. Mais justement, aujourd'hui, vous appelez les entreprises nationales à s'intégrer pleinement dans les projets que lance Sonatrac. Il y a 90 milliards de dollars d'investissement, ce qui est énorme. Ils pourraient profiter aux entreprises nationales à hauteur de 15 et 23 milliards de dollars dans, bien sûr, les prestations de services. Mais est-ce qu'à l'avenir, pour les appels d'offres, vous allez être aussi exigeants ? Parce que les appels d'offres excluent de fait l'entreprise nationale. Ou alors vous allez être plus soupleur. L'exigence majeure, ça va être l'exigence qualité et sécurité. C'est un secteur très sensible qui ne peut se permettre de l'amateurisme en matière de fabrication et de prestations de services. Dans des petites activités où il n'y a pas trop de risques, commencer gratuellement. Parce que depuis 60 ans, si on avait mis en place une politique d'intégration, on aurait eu des entreprises qui seraient performantes. Très juste. Nous avons toujours été dans l'exclusion. La procédure de Sonatrac, la E25 actuelle, donne une priorité à la promotion de l'outil national. Donc, si les moyens existent, et je répète, si les moyens sont là pour pouvoir fournir ces biens et ces services, qu'ils sont de qualité requise, et dont les prix sont compétitifs, il ne s'agit pas non plus d'aller vers des transferts. Il faut que les prix soient normatifs par rapport à la norme. Il faut que les gens soient compétitifs. C'est une exigence parce que l'idée, c'est de répondre au marché national, mais aussi de répondre aux besoins et aux besoins de marchés régionaux qui sont importants aussi. Donc, l'idée, c'est de pousser les entreprises nationales et de les accompagner dans les certifications parce que souvent, les opérateurs ne savent pas comment être certifiés. Donc, l'idée, c'est de commencer ces cycles de rencontres pour pouvoir identifier des axes d'investissement et des axes d'accompagnement par la Sonatrac pour pouvoir certifier ces entreprises pour qu'elles puissent répondre à nos besoins et correctement en matière de qualité. Et puis, le prix viendra, découle de ça. Alors, dimanche dernier, vous avez réuni toutes les entreprises à travers le patronat public-privé. Est-ce qu'ils ont été réceptifs ? Il y a eu beaucoup d'échanges et ils ont été réceptifs. Et ils attendent avec impatience les réunions futures qui se feraient par filière pour pouvoir mieux exposer, mieux cibler, voir un peu quel est le potentiel et identifier là où les besoins sont énormes et pour lesquels un effort important doit être fait. Alors, quand allez-vous débuter ces réunions par filière avec les différents patronats, qu'ils soient publics ou privés ? Je pense que c'est incessamment. C'est en cours de discussion pour pouvoir organiser tout ça et commencer à le faire. L'urgence est là. Mais est-ce que vous avez déjà identifié un certain nombre d'entreprises qui pourraient déjà, d'ores et déjà, s'impliquer avec Sonatrac ? Il y a énormément d'entreprises qui sont impliquées, mais l'effort d'implication est fait. Mais fabriquer des câbles, ce n'est pas phénoménal. Il y a une entreprise privée, ACD Bela-Best, qui fait un travail remarquable. Et c'est une entreprise certifiée qui exporte. Oui. Nous achetons du câble chez ces sociétés-là. Mais l'idée, c'est de répondre à la totalité des besoins en câble. Le câble est un secteur où il y a eu une avancée remarquable et ça s'améliore de plus en plus. La tuberie, les tubes, on doit faire plus d'efforts. La charpente, c'est quelque chose qui est relativement simple et pourtant, nos besoins sont énormes. Il n'y a pas assez de production nationale. Sans qu'il y ait de gros problèmes de technologie derrière. Ce sont des choses pour lesquelles l'effort doit être fait en premier. Il y a le nombre de vannes que nous utilisons sur le projet ou pour la maintenance de nos installations est astronomique. Et un certain nombre de vannes peuvent être faites et fabriquées localement. Très bien. Dites-moi aussi, je voulais vous poser une dernière question. Est-ce que la volonté et la politique de Sonatra c'est de garder l'argent ou la devise en Algérie ? Plus de transferts ? L'idée, c'est de maximiser le contenu local de l'ensemble de nos projets et consommations. L'idée, c'est de créer de l'emploi en Algérie pour maintenant et pour le futur. Et l'idée aussi, c'est de garder ces 15-23 milliards de dollars sur le plan qui va venir de 90 milliards d'investissements 2015-2019. C'est énorme, 15 ! C'est de maximiser ce qui peut être fait local. Monsieur Abdrahman Abdelkissam, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci.